Bonsoir à tous, je suis ravie de vous retrouver sur cette chaîne pour une nouvelle vidéo et un nouveau concept. Alors j'espère évidemment que vous avez passé de merveilleuses fêtes et que cette année 2023 commence sur les chapeaux de roue. Les explorations dans des lieux potentiellement hantés et extrêmement flippants vont reprendre cette année. On va recommencer à tourner tout ça à partir du mois de mars et j'ai déjà deux invités de marque qui m'ont confirmé leur présence alors je peux vous dire cette année on va vraiment faire du lourd. Alors avant de commencer cette vidéo je voudrais vous présenter le sponsor du jour qui va permettre à ce format de se faire tranquillement démonétiser parce qu'avec tous les extraits vidéo que je vais vous montrer et bien c'est certain que je peux tout simplement dire adieu aux revenus publicitaires sur cette vidéo mais c'est pas grave alors merci à mon partenaire du jour eBuyClub qui est juste vraiment en fait un très très bon plan pour vous. eBuyClub si vous connaissez pas c'est un système de cashback donc de remboursement d'un pourcentage de vos achats c'est 100% gratuit ça fonctionne sur plein plein de magasins en ligne regardez d'ailleurs tout ce qui défile à l'écran mais aussi en magasin vous n'avez qu'à finalement vous balader sur leur site pour voir des cashback pleuvoir de partout à partir de 10 euros de cashback vous pouvez carrément demander un versement sur votre compte bancaire ou sur paypal donc en fait c'est tout bénef vous pouvez même cumuler du cashback à d'autres promotions du genre solde black friday fête de fin d'année donc j'ai envie de vous dire elle est pas belle la vie alors dernière chose et pas des moindres eBuyClub propose désormais et c'est les seuls d'ailleurs à le faire des réductions directes sur plein de bons d'achat il suffit d'acheter votre bon d'achat sur leur site pour avoir des 3 4 voire même 7% de réduction chez carrefour par exemple à la fnac ikea zalando et plein d'autres vous pouvez carrément les cumuler avec du cashback si on a chez les partenaires en question donc c'est clairement la folie alors je vous laisse checker tout ça via mon lien d'inscription qui se trouve dans la description de cette vidéo en plus vous avez six balles offert à l'inscription au lieu de trois si vous passez par mon lien c'est bon c'est cadeau ne me remerciez pas ceci étant dit commençons tout de suite la vidéo dans ce nouveau format nous allons explorer les origines des légendes et des mythes ufologie occulte religion je peux vous le dire tout le monde va y passer dans ce premier épisode on va se pencher sur la relation forte qui existe entre le diable et la musique rappelez vous le 5 novembre 2021 dix personnes ont perdu la vie et des dizaines d'autres ont été blessés lors d'un concert de travis scott alors on est d'accord l'organisation était dramatique surtout au niveau de la prévention et de la sécurité là dessus on ne va absolument rien dire il n'en fallait pas moins évidemment pour que sur twitter et sur tik tok certains affirment que l'accident était un sacrifice pour obtenir les faveurs du diable dont travis scott était le planificateur et le truc de fou que je vais vous apprendre c'est que déjà au moyen âge certains auraient affirmé exactement la même chose alors cette fois ci évidemment pas pour travis scott parce que personne n'avait connaissance de ce gars sachez que c'est un mythe qui perdure dans le temps des artistes en recherche désespérée de réussite et de célébrité vendraient leur âme au diable c'est un point commun qu'auraient par exemple giuseppe tartini robert johnson john lennon jimmy hendrix katy perry eminem jazzy rihanna voire même la talentueuse que dis-je la prodigieuse ruby nicarra ça c'est pour la petite blague alors la question est la suivante pourquoi du moyen âge à nos jours le diable est il lié à la musique et plus particulièrement aux artistes alors pour répondre à cette question et bien on va remonter aux premières formes de culte de l'histoire de l'humanité et le number one c'est le culte des ancêtres qui remonte à moins 320 mille ans avant notre ère en gros et bien cette forme de croyance consiste à penser que lorsque nos parents grands-parents arrière-grands-parents meurent et bien ils ne meurent pas réellement il continue à vivre à nous observer à nous écouter du coup en honorant leur mémoire en s'adressant à eux en leur offrant ce qu'ils émaient de leur vivant et bien ils peuvent nous aider dans notre vie ce culte il était pratiqué par les peuples autochtones américains africains et asiatiques et il existe toujours aujourd'hui et finalement quand on regarde de plus près c'est un peu logique comme forme de croyance même scientifiquement parlant chacun d'entre nous n'est que l'accumulation de l'adn de ses ancêtres et quand on fait des enfants on transmet le nôtre et le cycle finalement et bien il continue encore plus logique la personne décédée que nous avons vu connu et touché a foulé la terre et se retrouve maintenant du côté des morts celui du créateur l'ancêtre dans cette croyance est un médiateur tiens c'est marrant parce que la première religion c'est la généalogie mais bon vous l'avez compris il n'y a pas de présence du diable dans ce culte bon il ya une chose dont on est sûr c'est que pour vendre son âme au diable il faut croire en dieu mais déjà de quel diable on parle Hadès Loki Osiris Anubis Seth Ariman Iblis Lucifer dans les régions polythéistes un dieu était un tout il regroupait à la fois le bien et le mal donc à proprement parler il n'y avait pas de diable dans ses religions par exemple Hadès dans la Grèce antique avait pour fonction d'accueillir les âmes des humains qu'ils soient bons ou mauvais il n'était pas à proprement parler diabolique c'était juste ce qu'on peut appeler un gardien alors Loki dans la mythologie celtique était connu pour être le dieu de la malice de la discorde et des illusions il y a peu d'informations à son sujet et ce dont on est sûr c'est qu'il était à l'origine des conflits que les dieux nordiques et lui-même devait régler dans la mythologie égyptienne aussi plusieurs dieux étaient affiliés à la mort Osiris était le dieu des morts Anubis celui de l'embaumement et Seth lui était le dieu de la guerre et des violences mais chacun d'entre eux a fait des actions bénéfiques et maléfiques résultat des courses Hadès, Loki, Osiris, Anubis, Seth et bien ça dégage donc regardons du côté des religions monothéistes alors vous allez sans doute être surpris mais l'islam le catholicisme et le judaïsme ne sont pas les premières religions de ce type la première c'est la mazdéisme pratiquée par les anciens perses ce mot vient de mazda c'est pas le nom d'une bagnole ça d'ailleurs après googlisation mazda ça veut dire dieu en perse attendez les gars ont appelé leur marque dieu blague à part ce sont les premiers à avoir séparé le bien et le mal en deux entités le dieu principal Aura Mazda le seigneur sage s'oppose aux démons dont Ankra Manyu ou Amriman l'inspirateur maléfique c'est d'ailleurs le leader parce que oui le propre des religions monothéistes c'est de séparer la vertu du vice le bien du mal d'ailleurs pour certains théologues cette religion a grandement inspiré les trois religions abrahamiques le judaïsme le christianisme et l'islam et enfin dans ces trois religions le diable est nommé sous le nom de stn mais ce mot pose problème parce qu'il n'a pas d'équivalent traduisible dans d'autres langues que celle dont ce mot est issu aujourd'hui quand on pense à satan on voit une créature à la peau écarlate et des ailes de chauve-souris et potentiellement aussi peut-être des pieds de bouc mais à la base il peut se traduire par l'adversaire c'est tout oui c'est un anti-climax mais ça a toute son importance parce qu'au final le diable a pour arme la confusion en bon tourmenteur il est normal qu'on lui donne finalement plusieurs noms on pourrait poncer la bible le coran ou la torah mais je pense que vous avez compris que le diable à qui on vend son âme est celui finalement des trois religions on va donc prendre en exemple la bible sinon cette vidéo va durer trois heures alors attention c'est pas par mauvaise volonté mais vous allez le voir rien que dans la bible c'est déjà un nœud d'énigmes entre ce qui est canon ce qui est apocryphe c'est à dire pas officiel et bien c'est très compliqué d'obtenir de bonnes infos bien sourcées par exemple pour certains théologues lucifer et satan sont une seule et même personne d'autres pensent que lucifer et jésus sont une seule et même personne aussi oui ils ont le même surnom d'ailleurs celui qui apporte la lumière le dogme chrétien raconte que lucifer a refusé de se soumettre à l'ordre de son créateur susciter une mutinerie au sein des êtres célestes et qu'une guerre éclata dans les cieux lucifer est l'incarnation et la personnification de satan cet esprit pas saint du tout habite en lui dans toute son entièreté ainsi on ne saurait parler de lucifer sans mentionner satan et vice versa croyant ou non croyant chacun d'entre nous est une proie pour le diable et alors qu'on doute du fait que dieu entendent nos prières le diable lui nous attaque directement par vexation oppression et la fameuse possession la vexation on peut voir ça comme du bullying le diable ne possède pas le corps de la personne mais la tourmente sans relâche l'oppression elle est directement liée à la tentation pour la religion catholique il faut savoir que les tentations sont l'oeuvre du diable donc continuellement elle nous oppresse ces tentations et lorsqu'on y cède nos pensées nos actions et notre spiritualité serait guidée par le diable enfin lorsqu'on perd la foi notre corps peut être possédé par le diable suite à cela seul un exorcisme pratiqué par un prêtre peut libérer celui ou celle qui en est victime maintenant qu'on sait de qui et de quoi on parle il nous reste à comprendre pourquoi les artistes sont les cibles du mal et pourquoi la musique et bien il y a un indice là dessus dans la bible ezéchiel 28 12 tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service préparé pour le jour où tu fus créé dans ce verset on voit que lucifer était aimé de dieu au point qu'il était chargé de la musique dans le royaume des cieux donc vu que le diable est l'ange des arts ça ne vous semble pas logique qu'il s'exprime à travers nous par la musique Aujourd'hui des histoires d'artistes qui disent avoir vendu leur âme au diable ça court les rues c'est même un argument de vente pour certains bon là très clairement pas besoin d'avoir bac plus suite pour comprendre que c'est du mytho mais dans les faits il y a des traces d'artistes dont c'est le cas commençons avec le violoniste giuseppe tartini 1713 la légende raconte qu'une nuit le diable lui est apparu en rêve ce dernier prit son violon et se mit à jouer la plus belle sonate que le prodige du violon avait entendu réveillé par la beauté de ce son il tenta de retranscrire la sonata du mieux possible c'est ainsi que n'acquit la sonate du diable encore aujourd'hui elle est considérée comme l'une des plus belles sonates jamais créé un autre violoniste au 19e siècle a eu un lien lui aussi avec le diable niccolo paginini celui qu'on appelait l'archer du diable était l'homme considéré comme étant le meilleur violoniste de l'histoire le mythe raconte que pendant ses représentations des spectateurs partait de la salle gêné par l'état de trance dans lequel il entrerait parfois en jouant on dit même que certains spectateurs faisait le signe de croix en le voyant jouer mais le cas qui a forgé la légende c'est celui de robert johnson 1931 auteur compositeur interprète robert est une voire la légende du blues au point qu'en 2003 le magazine rolling stones la classe et cinquième meilleur guitariste de tous les ans il a été une inspiration pour jimmy hendrix led zeppelin bob dylan the rolling stones ou encore eric clapton robert s'intéresse au blues à l'âge de 18 ans âge auquel il commence la guitare sans oublier pour autant l'harmonica son premier amour mais c'est en 1930 après la mort de sa femme et de sa fille qu'il plonge définitivement dans la musique du diable surnommé le blues c'est en 1931 que robert se produit devant son house un bluesman de renom ce dernier consterné par sa performance lui dit tu ne sais absolument pas jouer de la guitare tu fais fuir les gens et lui conseille d'ailleurs d'abandonner pour se concentrer sur l'harmonica robert vit ses propos comme un véritable affront il quitte robinsonville pour sa ville natale hazelhurst dans laquelle il espère retrouver la trace de son véritable père à la place il rencontre hic zinerman qui devient son mentor il reste chez lui un an pour apprendre la guitare cet homme étrange disait avoir appris à maîtriser son instrument en jouant dans un cimetière ensemble ils vont fréquenter les tombes avec pour compagnons leur guitare robert revient finalement à robinsonville deux ans après l'avoir quitté son house et willie brown à qui il montre ses progrès sont abasourdi par sa virtuosité avouant même qu'il les a complètement dépassés c'est à cause de ces progrès stupéfiants que va naître une légende robert a-t-il fait un pacte avec le diable c'est vrai qu'il est difficile de croire que deux années d'apprentissage et de concerts minables dans tous les duke joints de l'état puissent expliquer une telle métamorphose robert johnson va profiter de cette rumeur pour confirmer la légende un jour il réuni quelques amis au coin d'un bois il leur raconte qu'un soir très sombre alors qu'il se promenait dans les alentours de clarksdale dans le mississippi il se perdit à un carrefour alors qu'il commençait à s'endormir une brise fraîche le réveilla il vit au dessus de lui une l'ombre immense avec un long chapeau effrayé il ne pouvait pas quitter l'apparition des yeux il était tétanisé sans un mot l'être se pencha pris sa guitare la corda et joue à quelques notes divine avant de lui rendre l'instrument et de disparaître dans le vent noir du sud en seulement trois années d'activité de 1936 à 1938 robert va changer à jamais le blues il meurt le 16 août 1938 dans des circonstances mystérieuses après un concert dans un bar de greenwood il se sent mal et il est emmené chez un ami certains estiment qu'il a été empoisonné par un mari jaloux d'autres qu'il a succombé à la syphilis ou à une pneumonie sonny boy racontera que robert johnson aurait bu une bouteille de whisky empoisonné offerte par le tenancier d'un bar jaloux de le voir tourner autour de sa femme quatre ans après sa mort un cyclone va ravager les lieux de sa tombe robert johnson n'est autre que le premier membre du club des 27 ces artistes maudits qui sont tous morts à l'âge de 27 ans dans ces cas et bien le diable apparaît en rêve ou à la croisée des chemins mais au final comment il marche ce deal Alors non très clairement dans cette vidéo on ne va pas voir comment vendre son âme au diable qu'on soit pragmatique ou croyant je tiens à vous donc pas de bêtises mais par contre on peut vous aider à comprendre pourquoi un artiste ferait une telle chose parce que oui il faut le dire c'est le pire deal possible si on croit au diable on croit à l'enfer au paradis et par conséquent à la vie éternelle donc ça équivaut à sacrifier sa vie éternelle au paradis pour une durée de vie de quelques dizaines d'années mais revenons à nos moutons qui ferait une telle chose dans le milieu artistique il y a énormément d'envie et de jalousie il n'y a pas de règles préétablies certains artistes fantastiques très talentueux ne perceront jamais alors que d'autres étant beaucoup moins talentueux vont pouvoir vivre de leur art quoi en échange lorsqu'un être humain n'a plus de solution dans le monde tangible et réel il n'a plus que la spiritualité vers laquelle se tourner dans ce monde la matière n'a pas d'importance c'est notre esprit qui est impacté et notre âme notre monnaie d'échange croire en dieu provoque le salut de l'âme et le diable lui souhaite au contraire la damnée ou se manifeste t il si on regarde le cas tartini le diable lui serait apparu en rêve dans son lit on peut le dire il est assez polyvalent 1 le diable mais il existe un lieu en particulier qui est chargé spirituellement les croisements déjà au sens littéral le croisement impose un choix il est chargé d'incertitude pour vous dire celui a tellement mauvaise réputation que l'église catholique les ont christianisé en y plaçant des croix et ouais ça rigole pas quelle que soit l'époque où la croyance ce type de lieu a toujours été symbole de mysticisme par exemple dans le culte des quatre la déesse grecque de la mort dans l'antiquité et bien on sacrifiait des animaux à chaque nouvelle lune au croisement pour l'apaiser alors pourquoi faire ce deal me direz vous et bien on ne vend pas son âme au diable pour sortir un oiseau une vache une chèvre dit le n'a maîtrisée et prendre sa retraite non ce que va rechercher l'artiste c'est un succès et un rayonnement à l'international dans la religion catholique si on en suit le dogme l'envie est un péché capital il est alors normal que le diable s'engouffre dans la personne qui en est assujettie Certains d'entre vous ont peut-être entendu parler de ce fameux pacte à cause de l'incident du concert de trévis scott mais ces vingt dernières années un nom revient dans le monde de la musique celui de rain man la logique pousse à penser qu'il s'agit d'hommages fait au film du même nom rain man sorti en 1988 avec Dustin Hoffman et Tom Cruise mais d'autres pensent que rain man fait référence au diable ne pouvant pas le nommer directement ils utiliseraient cet alias ce nom de code pour pouvoir en parler on va se pencher sur le cas d'Eminem vu par certains puritains catholiques comme étant le diable dans rain man de 2004 Eminem nous dit Cause I ain't got no legs car je n'ai pas de jambes or no brain ni de cerveau nice to meet you enchanté de faire connaissance hi my name is mon nom est I forgot my name j'ai oublié mon nom my aim was not mon but n'était pas become what I am de devenir qui je suis became with this parce qu'avec ce level of fame niveau de célébrité my soul is mon âme est possessed by this devil possédé par ce démon my name is rain man mon nom est rain man en plus de cette chanson Eminem en parle dans all time's sake rhythm of reason campaign speech et après avoir pas mal creusé c'est quand même assez fou hein le nombre d'artistes qui parlent de rain man de game avec cali sunshine lil wayne avec god money rick ross dans summer seventeen ou encore manila gray avec rain dance déjà pourquoi le nom rain man il ya une expression anglaise qui a tout de suite attiré mon attention make it rain fait qu'il pleuve bon hors contexte ça veut rien dire mais c'est souvent utilisé pour parler d'argent et c'est un peu ce que propose le diable à l'artiste avec le pacte la thune et la célébrité qui va couler à flot pour conclure ces mois de recherche en théologie eh bien il faut bien comprendre que toute croyance finalement est propre à chacun les ouvrages religieux sont d'interprétation libre à vous d'y croire ou non cependant si vous êtes croyant et qu'en cas de désespoir un être vous apparaît en rêve vous proposant de devenir un virtuose je vous conseille de dire non et voilà cette vidéo est maintenant terminée j'espère vraiment que ce format vous aura plu dites moi d'ailleurs en commentaire si vous voulez que je continue à faire ce genre de choses et surtout eh bien n'hésitez pas à me proposer des histoires totalement folle à vous présenter dans un prochain épisode j'en profite évidemment pour remercier encore une fois ebay club qui m'a permis de vous proposer ce genre de contenu compliqué à développer sur youtube mon lien d'inscription se trouve en barre de description n'hésitez pas à aller tester tout ça c'est gratuit et on va pas se mentir ça fait toujours plaisir de pouvoir gratter quelques euros par-ci par-là d'ici là prenez bien soin de vous on se dit à la prochaine ciao ciao